Ouais mec, il a Saint-Chamond, pour lui tout ça c'est étranger, c'est en Afrique, non ? C'est pareil pour lui, Surina, Bandung, tout ça, c'est la même chose. Ah, Bandung, ouais, c'est ça. De toute façon, il parle arabe là-bas, non ? Et ça c'est bien, comment ça, parce que moi j'ai loupé des épisodes sur... Ouais, je vois ça. Ouais, ça s'est pas très très bien passé malheureusement, au final on n'a ouvert que 6 mois, j'ai eu des galères financières... Il est obligé de quitter le pays précipitamment. Voilà, c'est exactement ça, malheureusement c'était une belle expérience, mais qui nous laisse quand même quelques souvenirs aussi, donc voilà, malheureusement. Peut-être qu'on retentera le coup dans quelques années, mais voilà, le reste on n'existe plus déjà. Je vous coupe deux secondes, je vais saluer celles et ceux qui regardent ma chemise sur notre chaîne YouTube, donc maurice-radiolibre.com, voilà, donc je les salue bien. Allez-y Guillaume, ensuite on ira à Saint-Chamond, écoutez le phénomène local. L'artiste. Oui, donc voilà, par contre, ce que je voulais juste rajouter, c'est que je trouve que la colonisation en Algérie est un crime terrible de la France, par contre, je ne suis pas d'accord avec le fait de dire que tout ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, avec les dirigeants corrompus, ça a un rapport avec ça en fait. Je veux dire, ça s'est passé il y a très longtemps, il y a eu une influence au début, effectivement, mais je veux dire, aujourd'hui, je pense que le pays a eu le temps de se relever, et les Algériens, je pense qu'ils sont conscients que c'est à eux-mêmes de se réveiller, d'essayer de choisir des meilleurs dirigeants, voilà, pour mener le pays, quoi. Mais je pense que la colonisation et la situation économique actuelle en Algérie, ça avait quelque chose à voir dans les années 70, peut-être 80, mais aujourd'hui, ça fait quand même plus de 50 ans, logiquement, il y aurait dû y avoir des choses de faites, et d'ailleurs, il y a eu des choses de faites, l'Algérie, ce n'est pas non plus une situation compliquée. Non, mais attends, Guillaume, je n'ai pas dit que les St-Page-Gériens, il n'y avait rien à voir. Bon, mais par contre, attendez, à quand même noter, l'Algérie, c'est un pays dans lequel il y a du pétrole et du gaz, c'est un pays qui est moins riche que la Tunisie, quand même, qui est, la Tunisie, c'est un tout petit village, c'est tout petit. L'Algérie, c'est le plus grand pays d'Afrique, par la taille, c'est un pays qui a, donc, qui a du pétrole. En Tunisie, il n'y a rien, hein, les mecs, ils n'ont rien. Ils ont quand même réussi à être la, je ne veux pas dire de connerie, mais peut-être la sixième ou la septième économie du continent afrique, devant l'Algérie. C'est un truc complètement dingue, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, il y a aussi une responsabilité, malheureusement, des dirigeants algériens. Énorme, énorme. Qui n'a pas grand-chose à voir avec la France, mais bon, ça ne veut pas dire que, voilà, ce qu'a fait la France. Pensez ton pognon chez nous, pour faire marcher le bazar. Ouais. Ok. Donc, je salue à celles et ceux qui sont sur le chat de notre chaîne YouTube, notamment, quelqu'un qui demandait, « Pourquoi activer la caméra si tardivement ? » En fait, c'est parce que la personne qui doit me faire le signe a oublié de me le faire. Parce qu'elle me fait un signe, je lui fais un signe. Elle me fait un signe, je lui fais OK. Et là, elle envoie. Mais si elle ne fait pas le signe, moi, je ne fais pas OK, donc elle n'envoie pas. Ouais. Ouais. Et après, les gens disent que c'est de ma faute. J'ai une responsabilité, c'est vrai. J'aurais mieux dû sélectionner les salariés. Maintenant, le problème, c'est que le salarié, il est embauché à vie. Il a un contrat à durée indéterminée, on ne peut pas lutter. Alors que moi, je pourrais disparaître n'importe quand. Guillaume a 27 ans, il est au Mans. C'est ça, je suis là. Lucas a 25 ans, est à Saint-Chamond. Au commande. Julien, à 44 ans, il est à Mont-de-Marsan. Présent. Mickaël, 37 ans, à Paris, M. Coca-Cola. Il doit être en train de compter les canettes. Asseine, 44 ans, à Saint-Romand-de-Jaléonas. Je suis toujours là, Maurice. J'ai bien. Kader, 45 ans, à 3. Oui. Lui aussi, 44, à Saint-Anne, Guadeloupe. Présent. La main était à Guillaume. On va écouter Lucas, à Saint-Chamond. Il a disparu, on ne le voit plus en image, Lucas. Qu'est-ce que c'est passé ? Il est mis en pyjama ? Il y a encore la caméra ? Non, non, non. Parce que je me suis mis dans mon lit, là. Parce qu'en plus il caille, j'ai un peu froid à la maison. Ah bon ? J'ai chauffage au sol, moi. J'ai chauffage au sol, donc je n'ai pas... Ce n'est pas moi qui contrôle, tu vois ? Donc quand il fait trop froid, je me mets dans mon lit. Je mets des draps et tout. Je n'ai pas de chauffage. Je voulais acheter un chauffage à pétrole. Ah oui, c'est ça, oui, bien sûr. Un chauffage à pétrole dans ton appartement ? Ça ne va pas ? Ouais, je veux dire les bains d'huile, non ? Avec de l'huile, là, à l'intérieur. Ouais, mais c'est pas un chauffage à pétrole. La flamme vive, il y a beaucoup de chance pour qu'elle soit interdite, là, dans ton truc. Tu vas nous foutre le feu à l'immeuble. Je ne sais pas, moi. Je vois qu'il y en a, ils en ont chez eux, donc je me dis pourquoi pas. Je ne sais pas, je vais réfléchir plus que ça. Enfin, à contrôler, quand même. Je vais être un peu, tu vois. Bon, moi, j'avais parlé. Regarde, ce week-end, normalement, je dois aller donner un coup de main à la mamie, parce que je lui ai dit, elle avait un vieux téléphone qui ne faisait même pas appareil photo. Je dis, vas-y, achète un iPhone, là, au lieu de casser les couilles avec ton téléphone. Tu parles comme ça à ta grand-mère ? Je suis atterré, moi. Tu sais, tu ne parles pas comme ça à ta grand-mère. Non, des fois, si, parce qu'elle est pénible. Mais tu comprends, mec ? Là, tu fais le malin, tu ne parles pas comme ça à ta grand-mère, je ne vais pas le croire. Bien sûr que si, il parle comme ça à ta grand-mère. Ce n'est pas possible. Non, mais je lui dis, je parle comme ça, je lui dis, des fois, des fois, je lui dis, tu sais que je me contiens, parce que tu es chiant. Tu dis, attends, excuse-moi, pardon, non, mais je vais être sûr qu'on se comprend. Tu dis à ta grand-mère, ne me casse pas les couilles. C'est une blague. Je lui dis, non, je lui dis, des fois, je lui dis, des fois, je lui dis, des fois, je lui dis, c'est vrai, et tes cousins, ils ne viennent pas te dire ça ? Non, pareil. Non, mais c'est vrai qu'elle est casse-couille, des fois, elle est chiante. Non, mais c'est vrai. Mais réellement, attends, je vais être sûr, réellement, tu dis ça à ta grand-mère ? Bah oui, des fois, je lui dis, arrête de, tu casses les couilles, là, des fois, je lui dis comme ça, je dis, là, tu es en train de nous casser les couilles, là. Tu dis ça à ta grand-mère ? Ouais, vous êtes vraiment rustique, quoi, vous, vous êtes vraiment rustique. Ah bah oui, c'est une question d'éducation, je crois. Ah bah oui, c'est là. Ouais, un truc comme ça, dans ma famille, c'est impossible, un truc comme ça. C'est parce qu'elle est chiante aussi un peu, non mais elle est gentille, elle est agréable Normalement, la grand-mère, quand elle fait chier tout le monde, on se retrouve dans la cuisine et on se dit Elle fait chier quand même hein Elle est dure ce soir hein Voilà mais personne ne veut voir la grand-mère en lui disant Là tu nous casses les couilles, tu vois, ça me parlait fou Alors si moi j'avais dit ça un jour à mes grands-parents, je vois ce qu'ils ont dit, je serais morts en fait Ah ouais, ça me parait euh Non mais lui même, après l'image que t'as dans la famille du mec qui parle, enfin c'est horrible quoi Non mais manifestement c'est une culture familiale non ? Tout le monde fait ça à la maison Non mais parce que, tu vois des fois, non mais du genre on s'est toujours parlé plus ou moins comme ça tu vois Ah ouais Après ça dépend des... parce que pour vous ça a une grosse connotation, nous casser les couilles... Ah c'est... non ça n'a pas une... mais non Lucas, Lucas, ça n'a pas une grosse connotation, c'est extrêmement grossier et déplacé quoi De dire un truc pareil à ta grand-mère, elle a quel âge ? 80 ans C'est horrible Ah c'est fou, c'est fou de dire un truc comme ça Ah mais c'est assez chaud là quand même Et ton père, et ton père il te met pas un coup de genou dans le visage quand tu dis ça à sa maman ? Non mais mon père c'est pire, non mais mon père c'est pire, il est encore pire Ah ouais d'accord Non mais moi, même mon père des fois je lui dis bon arrête de m'emmerder là, et casse-toi, allez dégage Non mais alors attends, les rapports par enfant ça, ça varie mais la mamie quand même Non mais des fois, tu vois, je discute avec Alton et on essaie de donner... Tu vois des fois je lui dis, tu vois là ce que t'es en train de faire, t'es en train de nous casser les couilles Là t'es en train de nous casser les couilles Et après tu la menaces ? Non mais j'ai pas... Lucas j'ai une question pour toi, Lucas j'ai une question pour toi Tu l'as déjà tapé ? Quelle horreur Et tu l'as déjà bousculé ou quoi ? Non bah... Lucas est-ce que... Une chiffre ? Tu lui as déjà mis une chiffre ? A ta grand-mère tu l'as déjà mis une chiffre ? Je lui ai déjà levé la main un peu comme ça genre, attention ça appartient Non bah non, évidemment que non C'est quand même spé comme relation Moi c'est... Ca m'indispose un peu en fait les relations que t'as avec ta grand-mère Ca me fait... Je la connais pas la vieille dame hein mais ça me fait quelque chose quand même D'imaginer... Bah c'est... Et... Et... Lucas... Et lorsque... Lucas est-ce que t'appelles tes parents par leur prénom des fois ? Non non non... Ah ok... Bon ça va... Mais euh... Mon père des fois... Une fois je lui ai dit... Quand j'avais 16 ans une fois... Je lui ai dit euh... Je lui ai pris une poêle et je lui ai tapé dessus avec une poêle What the fuck ? Ah ouais d'accord donc vous avez quand même... C'est violent moi Ah bah... Ah oui là c'est... Non mais c'est une relation un peu spéciale quand même hein... On est un peu... On est un peu violent quand même dans la fin... Ah oui oui vous êtes euh... Mais si c'est un violent attention... Ah bon ? C'est pire que moi... Mon père est pire que moi... Mon père il a fait de la... De la rate un peu tu vois... De la quoi ? Mais c'est en réponse alors ? Il a fait de la quoi ? De la rate ? Non non non... Qu'est-ce que c'est de la rate ? J'ai pas compris... La prison... Et pourquoi... Ton père ? Euh... Violence avec armes... Ah ouais quand même... Et... Toi c'est le fils de Messrine en... Non 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 mais violence avec... Après il y a beaucoup de trucs... Mais il a fait 6 mois de prison... Il a pas fait un... Euh... Ah ouais ! Il a menacé qui... Il a menacé qui papa ? Il a renversé un mec... Il s'est embrouillé avec un mec... Il a pris sa bagnole... Ah bah c'est de famille ça ! Le coup des bagnole là... Attends... Laisse le raconter... Moi j'ai pas écrasé un mec... Non non laisse le raconter... Donc qu'est-ce qu'il a fait ton père ? Il a fait quoi ? Il a renversé quelqu'un... Il a pris... Il s'est embrouillé avec un mec... Il a croisé sur le... Dans le... Il a pris sa bagnole... Et il l'a renversé avec sa bagnole... Ah ouais ! Ça veut dire... Il est parti chercher... Il l'a vu à pied... Et il est parti chercher sa voiture... Pour aller l'écraser c'est ça ? Voilà ! C'est ça ! Il a pris que 6 mois ! Il a pris 6 mois... C'est quoi ces tentatives de meurtre ça ? Oui ! Non parce qu'il a pas essayé de le... De le tuer si tu veux... Il l'a pas pris à 100... Il l'aurait eu à 60 km heure... Il l'aurait tué tu vois... Il l'a mis à... Il lui a mis un coup de bagnole quoi ! Ah comment je me sens bien à Paris d'un coup moi ! Oh la la ! Non mais bon... Tu vois... Vous commencez à poser des questions... Moi je réponds au tac au tac... Ouais ouais ouais... Mais nous c'est... Un autre mot hein... Enfin pour certains d'entre nous ouais... Moi du coup je suis obligé d'être... Je suis honnête... Mais en même temps... Tu vois le... Ça se retourne un peu contre moi... Ça se retourne contre moi... Parce qu'après on va dire... Ouais euh... Et euh... Après c'est pas toi qui as fait de la prison... C'est sorti de ces propos... C'est mon père hein... Ouais mais c'est pas... C'est pas extrême... C'est pas non plus un... Un... Un mec euh... Un mec hyper dangereux... Mettre un coup de bagnole... Non 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 ! J'ai déjà mis un coup de bagnole... C'est vrai qu'un mec... Qui va renverser... Un piéton... Avec sa voiture... C'est pas un mec hyper dangereux... Non... Pas du tout... Ha 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 ha... Mais pas du tout... Le danger c'est plus... C'est plus que ça... Ha ha ha... Attends t'as pas vu... T'as pas vu la famille d'à côté Maurice... Eux ils sont très gentils hein... Ou le... Ou le... Ouais... Non mais Lucas... C'est pas une exception en province... Ouais enfin moi... Non mais j'ai déjà vu... J'ai déjà vu des gens... J'ai déjà vu des gens... Non mais c'est pas des... On arrête de... Ne me dit pas arrête de qu'à dire... Moi j'suis pas... Moi j'ai grandi en province moi... Si tu veux ou non... Moi j'ai vu... Des mamans se faire taper par leurs garçons... Par exemple... J'ai déjà vu ça... Étant gamin... J'ai déjà vu... C'est ce frottement là... J'ai déjà vu... J'ai déjà vu... C'était la chose... C'est pas extrêmement... Bah non mais si... Bah non mais c'est répandu en province... C'était répandu... Non mais t'en vois souvent des mecs... Qui donnent des coups de bagnole aux autres dans la rue toi... Ha ha ha... Mais moi j'ai déjà vu un mec... C'était pareil encore jeune... Sortir une chaîne de vélo... Et... Lacerrer un mec au visage... Parce qu'il avait refusé la priorité... Ou un truc comme ça... Bah une chaîne de vélo... Ça c'était en 1964 quoi... Mais là on... Non c'était en 1980... Dans les années 80... J'ai vu ça... Bah mais là... Là on a Lucas en direct ce soir... Ha ha... Ouais là... On est... Je crois que c'est sa famille... Et alors... C'est... Moi j'suis impressionné... C'est pour moi un provincial... En plus il est honnête... Non mais Kader toi t'es toujours à caricaturer aussi... Ça va... C'est parce que tu connais pas... Tu connais pas la province... Non parce que... C'est du terroir parisien... C'est du terroir parisien... C'est du terroir parisien... C'est du terroir parisien... Là je... C'est du terroir parisien... Je sors pas... Arrête de te racler la gorge Julien... Ou coupe ton micro... Pardon... Non mais... Michael... Il y a une chose qu'il faut que tu comprennes... Si les rebeux... J'ai l'impression que les rebeux sont hors sol... Mais les rebeux qui parlent le Vosien... Qui parlent de l'Est... Ou qui parlent du Sud... C'est des mecs... Mais attends... Mais c'est quoi ces procès d'intention ? Les rebeux sont hors sol ? Qui sont bien implantés dans l'endroit où ils vivent... Donc ils font partie de paysage... Ils te glissent des petits trucs... Et puis hop... Excuse-moi... Excuse-moi... Il balance son truc... Non mais déjà... Non mais attends... Je suis pas d'accord... Non mais... C'est pas parce que... Lucas... Je suis pas d'accord... Tu dis que je pense que les rebeux sont hors sol... Non pour te voir... C'est pas vrai que le sujet... Non mais toi... Mais toi... Non... Oui... 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 Moi je voudrais... Je voudrais revenir à... Je voudrais revenir... Je voudrais... Je voudrais revenir... Je voudrais revenir à... A Lucas... Et lui demander... Aujourd'hui... Donc ton père... Bon il a fait ce qu'il a fait... Mais comment est-ce qu'il analyse... Est-ce qu'il... Est-ce qu'il vous en parle ? Est-ce qu'il vous dit... Oh là là... J'ai fait une connerie... Comment est-ce qu'il... Comment est-ce qu'il parle de ça aujourd'hui ? Ton père ? Mon père c'est quelqu'un qui... Qui ne... Qui est toujours fier de ce qu'il a fait toi... Moi... Moi à l'époque... Moi tu sais... Tu sais que ça c'est un genre de truc... Il s'en vante... Il s'en vante... Moi à l'époque... Quand j'avais... Quand j'avais... Quand j'avais ton âge... Moi il y a personne qui me marchait dessus... Le premier qui bougeait une oreille... Je lui ouvrais la tête... Et quand il en parle... Il dit... Moi regarde le mec là... Aujourd'hui... Tu vois... Il s'en vante hein... Moi aujourd'hui le mec là... Le mec là... Si il me voit... Il change de trottoir... Parce que... Parce que moi... Une fois je lui ai mis un coup de bagnole... Je l'ai mis... Je l'ai mis... Une semaine dans les pommes... Tu vois... D'accord donc... Il ne regrette pas... Il ne dit pas... Il ne dit pas... J'ai merdé... J'ai perdu mon sang froid... J'ai fait une connerie... Il ne faut surtout pas faire ça quoi... En gros il te recommande de faire comme ça lui ? Il me recommande... Un peu ? Quand il te dit... Ouais moi... Personne... Non mon père il a toujours été de mauvais conseil... C'est toujours été de mauvais conseil... Moi ça me fait de la panne... Je suis sorti pendant plusieurs années avec une nana... Qui avait un père un peu comme toi... Et je crois que je commence à rejoindre un peu Kadar... Parce qu'elle était de province... Elle était des Vosges en l'occurrence... Et c'était le père... Lorsque je l'appelais au téléphone... J'entendais le père hurler en voiture et tout... Je me disais mais qu'est-ce qu'il se passe ? Elle me dit non... Il rigole... Il rigole... J'ai ton culette ! En claxonnant sur la route et tout... Et je me disais mais qu'est-ce qu'il se passe ? Alors c'était une fille super mignonne... Super gentille... Et le père... C'était Gérard Junio sous acide quoi... D'accord... Et toi Lucas... Tu analyses ça comment ? Tu te dis quoi toi ? C'est un peu de peine... Quand t'entends... Moi je me dis que... Je me dis que j'aurais pas déjà la... Je sais pas si j'aurais la même mentalité que mon père... Parce qu'il était plus dur que moi je pense... Déjà aller en prison ça me fait pas envie... Lui peut-être qu'il avait le caractère pour tenir moi je sais pas... A part pour 4 millions Lucas hein... Tu nous as dit... Pour 4 millions d'accord... Mais enfin pour rien... Lui il l'a fait pour rien tu vois ce que je veux dire... C'est ce que je veux dire... Lui il l'a pris 6 mois parce que... Sur un coup de nerf tu vois... Et encore il s'en vante... Il dit moi... Non mais d'accord... Mais moi ce qui m'intéresse c'est... Ce qui m'intéresse c'est ton analyse de ça... Quand t'entends que ton père est... Qu'il est fier en fait d'avoir fait des choses comme ça... Toi qui a 25 balais... Est-ce que... Quel est ton regard quoi ? Ton analyse personnelle de ça ? Et ben... Moi je me dis que... Que bon... Ca fait pas... C'est pas le meilleur moyen de... De faire en sorte que sa vie soit... Soit bien quoi... De vivre tout le temps dans le... Dans la haine... Dans le... Dans la bagarre... Tu vois dans le... Il faut se faire respecter... Le premier kit marche dessus... Il faut lui ouvrir la tête etc... Ben ça donne pas une... Une vie assez... Ca donne une vie de gens... Tu sais... Très stressé... Très... Ben moi... Mais pardon... Il a quel âge... Il a quel âge... Il a quel âge... Laissez les gens du voyage tranquille... Il a quel âge ton père aujourd'hui ? Non mais c'est une vraie question... Il a 56 ans... 56 ans... Aujourd'hui... Et il a toujours le même comportement ? Toujours ouais... Ouais... Ben il a arrêté le... Il a fumé du... Du shit pendant... Pendant pas mal de temps... Il fumait beaucoup hein... Il faisait 15 pico par jour à peu près... On a mieux ici hein... On a mieux hein... On a Julien... Ah on a mieux... T'es à 20 ouais... Mais... Mais ton père il s'appelle pas... Non pardon... Ah bah bon... D'accord... Et du coup il a arrêté le... Le cannabis... Donc euh... Du coup ça... Ça va un peu mieux... Il est moins... Il est moins... Il est moins excité depuis qu'il a arrêté le... Le cannabis... C'est ça ? Ouais... Ouais... Il est moins... Il est moins violent... Il est plus euh... Il est plus tranquille mais... Il se la... Tu vois... Il est toujours content de... C'est genre de mec... Tu vois... Il dit... Regarde moi l'état... Comment je le nique et tout... Regarde j'ai touché ci... J'ai touché ça... Et le jour où il a un contrôle... Et le jour où il a un contrôle fiscal... Il pleure... Il dit ouais... Regarde ces enculés... Regarde ce qu'ils m'ont fait... Machin... Etc... Ils veulent me saigner... Ça fait 22 ans que ça dure... Et c'est pas fini... Les hyper best-of de Maurice Radiolibre... Période 1993... C'est parti ! J'ai fait la manche tout à l'heure... J'ai fait la manche et c'est... Tu ne peux pas imaginer... Quand tu te dis... Je vais faire la manche... Il faut se dire... Je vais faire la manche... C'est facile... Et quand tu es là... Quand tu y es... C'est comme si tu étais pour l'embauche... Et tu as les premiers clients qui arrivent... Les futurs patrons... Tu es un peu gauche... Mais ça ne s'enseigne pas... Tu sais faire la manche... Donc tu tentes avec les moyens du bord... Tu dis... Je ne vais pas faire un geste... Donc tu penches le torse en avant... Comme ça... Et tu lances un timide... S'il vous plaît... Nonnez-vous pas un franc ou deux... Et... Pas tes oreilles calées à l'examen... Il passe... Pas en règle à rien... C'est comme si le mec en fait... Et t'es passé... Tu ne vais rien demander... Tu vas regarder... Et puis... Boum... Coup de boule... Et quitte partie... Très difficile... Hé... T'en veux encore ? La suite... C'est dans la boutique... Hé mon gars... Hé ma fille... Après le mail... Le Skype... La lettre postale... Le chat... Les réseaux sociaux... On a encore trouvé un moyen... Pour t'adresser à Maurice... Le message audio... N'hésite plus... Donne de la voix... Et écoute-toi ensuite... Dans ta radio préférée... En envoyant ton message... A... Maurice... Mauriceradiolibre.com A toi de jouer... Maurice Radio Libre... La radio carrément rock... La radio carrément libre... La musique... Que tu n'as pas chez toi... Mais qui a été entendu dans ton logement... Ouais... Que j'ai choisi pour toi... D'abord nous avons... Nous avons Guillaume... Il a 27 ans... Il est au Mans... Oui présent... Lucas... A 25 ans... Etacin à Chamon... Oui présent... Julien 44... Amont de Marsan... Présent... Mickaël... 37 à Paris... Ouais... Asseine 44 à Saint-Roman de Jalionas... Je suis là Maurice... Cader 45 à 3... Oui... Yossi 44 à Saint-Anne en Guadeloupe... Présent... Présent... Bon l'image est figée par contre... On... On ne voit plus... On a un gros plan... On va écouter Julien Montmarsan... Il faut que je redémarre alors... Ouais... Lucas... Qu'est-ce qu'il fait ton père comme métier ? Il est intermittent du spectacle... Intermittent du spectacle... D'accord... Il est acteur ou... Non... Il va chez Maurice... Non... Il est musicien... Musicien... D'accord... Il faisait des tableaux... En... 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 Et il vend ça en fait... Sans... Sans... Que ce soit en fait une profession... C'est pas une profession... Enfin... Il est... Il est auto-entrepreneur en fait... Quelque part... Quand il vend ses tableaux quoi... Je sais pas comment c'est... C'est lui qui a... C'est lui qui a... Il déclare... Bah c'est déclaré en fait... Parce que c'est le... Mais je sais pas comment ça marche en fait... Le truc... Mais je sais pas si c'est... Mais il est intermittent du spectacle... Et en contrepartie... Il vend des tableaux... Mais je crois que c'est déclaré hein... Tout ça... Bah au début non... Parce qu'il a eu une... Il a eu une... Il a eu un contrôle fiscal... Ça l'a... Ça l'a... Ça l'a... Ça l'a fait quelque chose... Donc à mon avis... Je sais pas comment il s'est démerdé... Mais... Je crois que maintenant il... Il fait gaffe quoi... Ouais... Tu m'étonnes... Et ils l'ont tapé au portefeuille... Mais euh... Ils l'ont tapé là où il fallait quoi... Ouais... Ils l'ont tapé là où il fallait... Mais il a beaucoup d'amis... Médecins... Machin et tout... Arrêtez ! Il m'en met ses tableaux... Il s'est toujours bien entouré de gens... Tu sais... Qui ont un peu de pognon... Et il vend ses tableaux... Machin et tout... Chaque fois qu'il fait un tableau... Il arrive à le vendre... Je sais pas comment il s'émerde... Il s'émerde bien quoi... Donc il doit bien peindre alors... Yossi... Il faut couper le micro... Couper le micro Yossi s'il vous plaît... Ouais... Donc euh... Ah oui pardon... Le tableau que j'ai dans mon salon... C'est un peu dans ce style là lui... Il fait de la peinture comme ça... D'accord... Et la musique c'est quel genre ? Euh... Lui sa musique c'est euh... Bah c'est du jazz... Il joue d'un instrument... Ou il joue d'un instrument ? Il fait du saxophone... Du saxophoniste... Du pipo... Putain... J'ai du mal à imaginer un saxophoniste... Aussi énervé que toi... Enfin... Aussi énervé que... Que ce que tu nous l'as dépeint... Juste avant quoi... J'ai du mal à associer les deux quoi... Euh... Moi je me suis trop... Je sais pas ça... Méfie-toi des gens... En règle générale... On se rend souvent compte des gens... Des fois ils payent pas de mine... Mais euh... Ils sont extrêmement violents... C'est ça moi qui m'a souvent choqué dans la vie... C'était de voir... Des gens qui avaient l'air vraiment gentils... Qui étaient gentils... Qui étaient calmes... Qui étaient machins... Mais une fois partis... Ils sont... Ils sont... Inarrêtables... Il y a des gens qui sont inarrêtables... Mais par contre... Physiquement... Ton père c'est quelqu'un qui en impose ? Il est grand et costaud ? Ou... Ah non... C'est un petit gabarit... Il est tout petit... Tout mince... Ce qui est bizarre... Parce que moi je suis quand même un gros sac... Mais lui... Il est tout petit... Tout mince... Il fait un mètre... Un mètre soixante-dix... C'est un nain... C'est un nain maigre... Mais euh... Bah il fait la taille de Maurice quoi... Non... Bah non... Non... Un mètre soixante-huit il fait Maurice... Un soixante-neuf... Bah non... Un soixante-neuf... Et pourtant... Il en impose pas... Mais il est d'une violence incroyable... Quand il se bat avec... Quand il boit... Mais jamais... Et jamais personne lui a mis une tarte dans la gueule... Il a toujours bien choisi... Ses adversaires... Il est jamais tombé sur un mec... Qu'il a retourné... Qu'il a jeté dans une poubelle... La tête à l'envers... Ah mais lui... C'était le genre de... Bah c'était... Il était extrêmement violent... Mais extrêmement... Rapide... Aussi... Rapide... Ouais mais bon... Couvrir... Non mais même... Rapide... Je sais pas quoi... Il y a des mecs... Ils te donnent des coups de poing... Tu sens rien... Tu le jettes dans une poubelle... Tu fermes le couvercle... T'as mal le lendemain... En mode baracuda... Mais attention... Derrière un volant... Le véhicule... Derrière un volant... Toi... Tu t'as beau être un petit gabarit... Tu fais mal quand même... Oui enfin... Si tu prends le mec par surprise... Parce que si jamais... Si jamais le mec... Il te voit monter sur le trottoir... Il peut massacrer ta bagnole... Te sortir par une fenêtre... Et après te taper la tête sur le capot... Tu vois ce que je veux dire ? Mais lui c'est pas un fair play de nature... C'est une sale race... Un mec qui est un peu trop grand... Un peu trop costaud... Il va l'attraper par derrière... Avec une barre en ferraille... C'est une sale race... Il a pas de scampi... Ouais mais bon... Le coup de... Si ton père c'est un... Il est épais comme du papier à cigarette... Quand il tape même avec une barre de fer... Bon ça va faire mal... Mais tu dois surtout avoir mal le lendemain... Sur le coup... Tu dois sentir que le moustique t'a piqué... Tu peux l'attraper par la barre... Et lui taper la tête par terre... Non ? C'est possible... C'est possible... Déjà moi à 16 ans... J'avais un plus gros gabarit que lui... Et dans toute sa carrière... Alors quand tu l'as mis un coup de poil... Tu l'as assommé ou pas ? Ouais bah non... Je l'ai pas assommé... Mais euh... Enfin avec moi... Il a jamais été violent en fait... Je sais pas pourquoi... Pourtant... Je l'ai dit... Je l'ai rentré dedans... Plusieurs fois... 16 ans... Une fois... Je lui ai dit... Bon maintenant... C'est moi qui... C'est moi qui prends la décision maintenant... C'est moi qui... C'est moi qui... Il a fait quoi ? Il a baissé les yeux ? Non... Non... Il a dit... Il m'avait cassé du pain sec sur la tête... Il y avait du pain sec... Il m'a explosé du pain sec... Et d'accord... Et dans toute sa carrière de violence... Il est jamais tombé sur un os... Il est jamais tombé sur quelqu'un... Qui lui a mis un coup de... Il s'en vante pas à son fils Maurice... Ah ouais... Voilà... Je pense que c'est ça surtout... Il a dû se prendre des branlés... Il a dû... Il a dû se taire... Mais c'est pas des trucs qui nous... Qui nous dépeint quoi... D'accord... Il n'a dit pas à nous... Parce que... Parce que... Peut-être qu'il s'en vante pas justement... Si l'entra... Ta mère elle est... Ta mère elle est dans le même style... Ou elle est complètement l'opposé ? Elle est l'opposé... Elle est très 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 gentille... Très 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 gentille... Maman un peu poule... Tu sais... Qui coupe trop ses enfants... Qui est... Qui... Tu vois... Qui est extrêmement gentille... Et ton père c'est orange... Ton père c'est orange mécanique... Ouais... Et qu'est-ce que... Et qu'est-ce que ta mère... Hein ? Et qu'est-ce que ta maman dit... Dit du comportement de ton père ? Elle dit quoi ? Ah bah ils sont divorcés... Donc euh... Pour elle c'est le... C'est le diable... Elle veut tout le voir... C'est une ordure... C'est tout ce que je veux... Ah ok... Mais en même temps c'est vrai... Même lui il le dit... Il lui dit... Mais moi j'ai... Moi j'ai toujours été... Moi à ton âge... J'étais un enculé... Fallait pas me tourner le dos... Tout le monde avait peur de moi... Machin et tout... Il me parle comme ça... C'est le malin en plus... Il fait le bill... Ouais... Alors... Alors que bon... C'est bizarre quoi... C'est bizarre qu'il est pas... Dans un fleuve quand même... Avec un discours pareil... Je crois qu'il se vante un peu... Ouais... Mais il se vante un peu... Quand même bien sûr... Parce que... Si vraiment il était tombé... Sur un... Même un boxeur... Un... Un costaud quoi... Qui lui serait rentré dedans... Il serait fait exploser... Après... Il savait s'entourer... Il avait toujours des potes... Il était toujours... Tu vois... C'est un malin quand même... Tu vois... Un malin dans son jeu... En tout cas toi... En tout cas toi... Tu te dis que c'est pas... Le bon modèle... C'est pas ça qu'il faut suivre... Non... Et tu vas pas faire ça quoi... Non... 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 Ton temps c'est ce que tu fais... C'est ce que tu fais... Tu le bagarres... Sur la voie publique... C'est vrai... Tu... Mais toujours sans arbre... C'est vrai que tu en prends le chemin hein... Quand même hein... Jamais... C'est sympa... J'aime pas... Sans arbre... T'as poussé la voiture de devant... Avec ta propre voiture... Donc c'est... 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 Enfin tu cherches la bagarre quoi... Bah en fait... Sans te rendre compte... Ça t'a un peu... Un peu la normalité quand même... D'avoir des réactions violentes comme ça... Un peu démesurées quoi... Bah là il faut... Là quand il a poussé le mec avec sa camionnette là... Il faut pas qu'il y ait un mec en train de dormir sur la banquette arrière quoi... Parce que là après les mecs ils t'emmènent dans un coin... Et ils te pendent au fil à linge... Ou un bébé Maurice sur son siège tu vois... Non mais Lucas t'es dingue hein... Ah mais j'ai vu... J'ai vu que c'était un... Un mec un peu comme moi tu vois... Un mec qui avait une grosse bagnole... Ouais mais t'as pas vu... T'as pas vu... T'as pas vu... Moi je sais qui je tape hein... Ah mais t'as pas vu qui était allongé sur la banquette en train de dormir tu vois... Ah non... Si jamais il y a un mec allongé sur la banquette... Qui monte dans ta voiture par exemple... Moi je suis pas... Je suis pas... Il y a Dark Vador là... Je suis pas méchant avec les... Avec n'importe qui... Toi moi je suis méchant avec les mecs de... De mon âge et mecs qui pensent un peu comme moi... Mais les gens qui sont... Qui sont tranquilles... Ah ouais... T'es comme les chiens un peu... Quand t'en croises un autre comme ça vous vous reniflez le cul et puis vous vous battez non ? Bah... C'est exactement... C'est exactement... Non mais c'est vrai tu me rappelles mon chien un peu... Que j'avais un chien avant et... Et il était comme ça quoi tu vois au début... Il faut pas s'en empêcher... Décroiser un autre mal il fallait qu'il se batte... Mais... Si on était des chiens... Ce que je trouve marrant c'est ça... C'est que t'es pas... C'est que t'es pas trouvé un mec pour... Pour... Descendre de sa bagnole et pour monter dans la tienne... Et pour déchirer les fauteuils par exemple... Racheter des trucs dedans... Défoncer le tableau de bord... Qu'est ce que tu ferais Maurice si tu tombais sur eux ? Ah moi tu me fais un truc... Comme ça je monte dans ta voiture... Je te défonce ton tableau de bord... J'arrache le rétro... Je jette par la fenêtre... Je te pète un carreau... Et je t'arrache les deux rétro... C'est le bonus stage dans Street Fighter... Bah au lieu de... Au lieu de battre avec toi... Tu fais ce qu'a l'air d'être important pour le mec... Tu dé... Démontes sa voiture... Et c'est facile en plus à faire... Ouais... Et tu le fais à main nue ça Maurice ? Ou tu le fais pour un petit bâton ? Ah oui... Bah attends tu donnes un coup de pied dans le tableau de bord... Tu vas voir... Les motards c'est pas... N'empêche tu t'es déjà bagarré toi... Tu vas pas me la faire... Non... Tu t'es jamais battu... Tu t'es jamais pris de bec avec quelqu'un... Non mais moi j'ai jamais... Jamais ! J'ai jamais cherché la merde... J'ai jamais cherché la merde... J'ai plutôt dit au mec qui me faisait chier... Donc voilà... Comment ça va aller... Arrête... Tu vas bien que ça va mal finir... Mais bon... Tu t'es jamais cherché la merde hein... Non... Non j'ai jamais cherché la merde... Jamais... J'ai... J'aime pas qu'on me cherche la merde... J'ai jamais cherché la merde... Mais bon... Moi je suis méchant hein... Donc... Moi je te mords le visage... Je t'arrache une oreille... Tu vois... C'est Mac Tyson Maurice... Je suis pas le genre de mec qui va... Ah non... Moi je suis plutôt violent... Donc... Donc voilà... Et d'où ça vient là... Cette manine mordre comme ça... Mais non mais... Si un mec te fait chier... Faut lui faire mal quoi... Tu lui casses en bras... Tu vois... Tu fais un truc quoi... Tu te méchants... Tu me rappelles... J'ai jamais fait ça quoi... Putain... Je pouvais lui présenter personne... Il faisait des clés de bras à tout le monde... Putain... C'est plus possible... Non... Tu viens de rouge... Non mais attendez... Je suis pas en train de dire que moi... Ça m'arrive tous les jours... Je dis ça m'est arrivé... Je dis pas que c'est toi hein... Mais je dis que j'avais un pas de... Ça m'est arrivé dans ma vie... Pour être honnête... Oui... D'avoir des mecs qui me faisaient chier... Qui me cherchaient la merde... Et... Voilà... De leur dire... Bon allez arrête... Tu vois bien... Que t'es agaçant... Etc... Et puis au bout d'un moment... Tu peux... Tu peux... Tu peux... Péter un plomb quoi... Mais moi... Je suis plutôt agressif moi comme mec... Donc... Si tu cherches beaucoup... T'as beaucoup quoi... Tu cherches beaucoup... Je te donne beaucoup... T'as déjà mis KO quelqu'un... Enfin... KO... Je veux dire un mec... Tu lui as mis une patate... Ça c'est fini quoi... Ouais... Juste un coup de chaise... Ouais... Ça m'est arrivé... Ça m'est arrivé notamment une fois... Derrière ou IFM... Mais bon... Ce qu'il aime Maurice vraiment... Ce qu'il lui tient à cœur... C'est la baston façon western... Voilà... Ça... Ça c'est de la bonne baston... Donc pourquoi... Pourquoi faire la personne choquée... Quand je te dis que je me suis bagarré avec quelqu'un... C'est assez incroyable en fait... Toi aussi tu fais la même chose... Non... Non... Pas du tout... Je fais pas du tout la même chose que toi... Moi il y a eu des mecs dans ma vie... Et je te dis pas que c'est des trucs... Des scènes de quotidien... Je sais pas... Les gens généralement m'emmerdent pas... Mais si jamais... Enfin si... Dans ma vie quand c'est arrivé... Que les gens assistaient... Etc... C'est vrai qu'à un moment... Je peux m'énerver quoi... Vous risquez un rock ? Vous risquez un rock ? Bien sûr ! Non je peux m'énerver mais comme tout le monde... Mais c'est une réaction... C'est pas... Moi je vais pas chercher la bagarre... Pousser les mecs avec ma bagnole... Faire des trucs... Tout le monde délirant... Des choses... C'est incroyable... Et si d'aventure quelqu'un... Mon merde en général je lui demande... En général je lui demande... S'il te plaît... Tu vas bien... C'est inconvenant ce que tu fais... C'est agaçant... Lucas t'as raconté cette scène à ta maman ? Que tu avais poussé quelqu'un qui t'était battu ? Non... Mais non je raconte rien ma mère... Je rigole quoi... Je peux te dire à ma mère... Qu'est-ce qu'elle en penserait ? Qu'est-ce qu'elle en dirait ? Elle serait privée de l'Utella... Elle serait privée de l'Utella... Ah bah... Elle s'offrait du mouron... Comme toutes les mamans... Bien évidemment... J'ai une tonne de cadeaux là... D'Amazon... Ils m'ont offert du Sopalin... Du PQ... C'est génial... Vraiment... Je suis refait là... Comment ça se fait ? J'ai rien demandé... Très bien... On va écouter... Attends... On va écouter... On va écouter... On va écouter Assène... A Saint-Roman de Jalionas... Je vous prie... Allez Maurice... Bah oui... Ah moi j'ai remetté un micro... C'était pour Vara... Merci... Moi j'ai remetté un micro... Si c'est possible... Si vous voulez... On comprend pas ce que tu dis... Euh... A Saint-Roman... Tout à l'heure... On entendait tout le fond... Derrière toi... Donc maintenant... Ce serait bien qu'on puisse t'entendre... Si c'est jouable... Je disais... J'aimerais chanter une chanson... Encore ? Si c'est possible... J'ai rien à dire de particulier... Ouais... Tu chantes... Mais pas toute la chanson... Cette fois-ci... Tu le fais juste un petit bout... Dac ? Ouais... Et une autre... D'accord... Pas la même hein... Pas trop long hein... Pas trop long cette fois-ci... Elle était longue la première ? Ouais elle était longue... Elle était un peu longue... Et c'est pas vraiment ma musique hein... Donc euh... Vas-y on voit hein... Je cherche plus la beauté du geste... Plus d'absolu... Plus de noblesse... Je suis bien largué... Je suis bien à l'ouest... Je suis... Attendez... Deux secondes là... C'est bien c'était court... Je cherche plus la beauté du geste... Avant je faisais plus jeune que mon âge... Mais le passé m'a rattrapé... Maintenant je suis raccord... C'est dommage... Tout cassé... Tout froissé... Je cherche plus la beauté du geste... Plus d'absolu... Plus de noblesse... Je suis bien largué... Je suis bien à l'ouest... T'es la seule chance qui me reste... Je cherche plus la beauté du geste... Je devrais que tu fasses avec ce qui reste... C'est pas grave si t'es pas une princesse... T'es la seule chance qui me reste... Je cherche plus la beauté du geste... Je trompe la mort... Je trompe la vie... Tiens... Certains diront que j'en fais trop... Une overdose de mélancolie... Parfois quand je m'assois sur un banc... Je regarde ces gens... Ces gens qui assurent... Parfois c'est gênant... Ils ont les dents longues... Et le regard dur... Tellement dur... Je cherche plus la beauté du geste... Plus d'absolu... Plus de noblesse... Je suis bien largué... Je suis bien à l'ouest... T'es la seule chance qui me reste... Je cherche plus la beauté du geste... Pour rien que tu fasses avec ce qui reste... C'est pas grave si t'es pas une princesse... T'es la seule chance qui me reste... Je cherche plus la beauté du geste... On va s'arrêter là... C'est très bien ça... C'est qui cette chanson s'il te plaît ? Gérald De Palma... Ah ouais... Gérald De Palma... Gérald De Palma... Ah ouais... C'est sorti il y a deux ans quoi... Toi t'es un fan de ce mec là ou... Hein ? T'es un fan de ce mec là ? Je suis un fan pas spécialement... C'est ce que j'arrive à chanter... C'est ce que j'arrive à chanter... Parce que tu vois les mecs... Quand tu chantes... Il est point dur quoi... Pour moi lui c'est... J'arrive pas à aller au dessus quoi... Au dessus de lui... Il y a d'autres choses... D'autres chanteurs aussi que j'arrive à chanter... Ouais... Mais est-ce que tu fais... Tu fais Goldman ou pas ? Ah non arrêtez avec ça... Arrêtez avec ça... Par exemple... On va laisser enfroidir... Plus un fan américain ? Ouais... On va écouter Kader A3... Ouais c'est mieux... Ouais c'était bien aussi Hassan... Et... Hassan... Je vais te poser une question... Tiens... Parce que pour revenir à la conversation de tout à l'heure... Lucas c'est quelqu'un du terroir... Toi t'es quelqu'un qui a grandi là... Saint Romain... Saint Romain Gélionas... Saint Romain Gélionas... T'as grandi là-bas ? Bah... Ouais... J'ai pas fait toute ma vie là-bas... Mais la plupart du temps... J'ai grandi ici... Ouais... Saint Romain... Et toi quand t'étais plus jeune... C'est important... D'avoir un peu cette idée-là... Comment t'as perçu les choses dans ton environnement... Quand t'étais dans ta jeunesse... Par rapport à ton environnement familial... Quand tu sortais dehors... Tu voyais les choses qui se passaient... Ou les comportements des voisins... Qui étaient pas... Voilà... Comment ça se passait ? Bah moi en fait... Tout de suite ça a été la baston quoi... La récompréhension et tout... Mais j'étais pas le seul... En fait nous... Pour moi... On était tous dans le même monde quoi... Donc on avait beau... Pour être arabe... Algérien... Ou d'origine algérienne... Ou quoi que ce soit... Nous à notre époque... On prenait des coups sur la tronche... Et voilà quoi... Les profs... Ils disaient quasiment de se battre quoi... J'ai reçu des nions... Ça a toujours été des histoires de coups... Mais après quand j'étais au collège... C'était différent quoi... Parce que j'allais à la ville qui était supérieure... Et je voyais d'autres gens qui étaient dans d'autres... Dans d'autres villages... Et voilà quoi... Après c'est... Bon je déconnais quoi... J'aimais faire les farces... Mais c'est pas grave... Il n'y a pas que moi qui me reflète quoi... Tu vois... J'ai compris... Il n'y a pas vraiment... Pas vraiment... Une haine contre moi quoi... Mais... Voilà quoi... C'est comme tout le monde hein... Parce que ce que... Tu vois... Pourquoi je te pose la question Hassan... Parce que moi j'ai grandi dans l'eau... Tu vois... Quand t'as grandi l'eau tu es... Alors je sais pas... Le département c'est quoi ? 38... C'est l'Isère ça... C'est l'Isère ouais... Donc tu vois... Quelque part toi tu t'es adapté... A l'environnement local... T'es... T'es un pur produit local... T'es un pur produit local... T'es pas quelqu'un... Qui est étranger en réalité... A ce territoire là... T'as... Adopté les... Presque les traditions... Les habitudes... Le langage... Pourquoi tu dis là ? Il est né là bas... C'est un mec de là bas... Attends attends attends... Non non non... Faut pas faire ça... Moi j'ai ma personnalité propre... Que ça soit... D'un côté ou de l'autre... C'est moi qui pense... D'accord... Non mais attends... C'est presque... Je sais pas trop te parler de ça... Je sais pas trop te parler de ça... Par exemple... La France c'est la ville la plus visitée du monde... C'est une doctrine ça... C'est une barata... Il y aurait tout le monde qui viendrait... Et ils n'auraient pas la place pour les accueillir... Si c'était la ville la plus visitée du monde... Par exemple Paris... Mais Hassan... Ce que je veux dire... C'est qu'on parle du terroir... De là où tu habites... Hein ? Et du terroir... Le terroir... C'est vécu... Le terroir... Faut pas déconner... Quand même... Ouais... Quand même... Il y a d'autres patrons... C'est le terroir... Mais là... Faut pas déconner... Je montre la jolie... C'est le terroir ou quoi ? Ouais... C'est un terroir... Quel terroir ? Il y a rien... Tu connais des trucs de Saint Romain ? Ou c'est marqué Saint Romain... Jean Léonnes 20... Non mais moi je connais pas... Mais toi tu connais... Toi je veux dire... Moi si je passe... Et qu'on se connaît pas... Si je te dis... Excusez-moi... Quel est l'endroit... Par exemple... La meilleure boulangerie... De ta ville ? Tu vas me la citer directement... Ouais ? Si je te demande... Quel est l'endroit... Que je dois visiter... Un petit coin tranquille... A Saint Romain... Jean Léonnes... Tu vas me citer un endroit... Je cite un endroit... Mais c'est petit Saint Romain... J'arrive pas à comprendre... Parce qu'il y a Saint Romain... Il y a Saint Romain... Il y a Saint Romain... Ouais... Il y a Saint Romain... Il faut dire Saint Romain... J'arrive pas à comprendre... Où tu veux en venir Kader ? Ouais... Je suis juste en train de faire... Ce que tout à l'heure Mickaël... J'avais pas l'air de comprendre... C'est que... Combien même... Tant bien même... Je m'appelle Kader... Et lui à Seine... Par exemple... On est partie prenante... Intégrante du pays... C'est-à-dire que moi... J'ai beau à ici venir... Et me faire taxer... Mais qu'est-ce que c'est que ces procès d'intention là ? Mais tu vas arrêter un peu... Il a jamais parlé de ça... J'ai jamais dit... Attends Mickaël... Il a jamais dit ça... Mais moi c'est... J'interprète... Qu'est-ce que je vais dire ? Non mais je crois que tu interprètes trop... Tu vois ? D'accord Mickaël... Tu devrais rester factuel mon pote... Parce que tu es délire... D'accord... Moi je vais pas te laisser... Non mais attends... Je vais pas te laisser me rouler dessus... Je vais pas te laisser me rouler dessus... Vas-y bah alors dis... Quand ou quoi... Je dis qu'il reçoit beaucoup d'emails désobligeants... Et par un moment il est obligé de censurer... Ce que tu fais souvent... Pas de censure... Tu ne lis pas... Ce que je veux dire... Ce message que je veux adresser... Et ça c'est un message perso... Que je veux adresser aux auditrices et auditeurs... Qui pensent que les maghrébins c'est que des musulmans... C'est d'abord des gens qui habitent à un endroit... Et que moi... Mon expérience... Comme Hassan... Comme d'autres... Avec des noms qui ne correspondent pas à l'agenda... Que français... Et bien on est quand même parti prudent du pays... Et qu'on est français... Et qu'on a souvent même... Des fois des expressions qu'on va voir avec lui... Ou on a grandi... Donc on est parti intégral du pays... Donc on est français... Voilà ce que je voulais dire en fait... Oui... Oui mais c'est de toute façon... Tout ce qui est... Tout ce qui est... Enfin... T'es français quand ça t'arrange... Quand les français sont des racistes... Des salscos... C'est pas concerné quoi... Est-ce qu'ils ont la place d'accueillir tout le monde ? C'est pas en train de prendre pour un con... Si c'est le pays publicité du monde... Tu as déjà dit ça ? Je suis désolé... Faut qu'ils aient de la place... Ils n'ont pas vraiment de place... En France... T'as eu l'Asie... Les Amériques et tout... C'est des conneries... Les Amériques ! On appelle ça... C'est tout hein... Mais euh... Mais quand on dit... Le plus publicité du monde... Ça fait ça... Et voilà... Comme tous les autres pays... Bah oui hein... L'Asie c'est pas un pays hein... Bah si l'Asie ! Je me dirais dans une chanson de... De mon picon... Et mon petit picon ! La France... Qui grandit le nombril en montrant son trou de balle ! C'est des belles phrases ! C'est une chanson de mon picon ! Bah très bien ! Quand on dit... Le plus publicité du monde... Bah vas-y Lucas ! C'est normal ! Qui dit ? C'est le pays où on est ! Ils vont pas dire aux gens que c'est pourri ! Bah attendez ! Laissez Lucas donc répondre... Répondre... Répondre à cette question ! C'est le monde ! Ah c'est le roi ! Regarde les autres pays ! Mais nous nous disons ça parce qu'on vit dedans ! C'est tout ! D'où c'est visiter le plus public ? Bon tu vas arrêter ! Dans ce système de ville ! Oui ! Ça suffit hein ! Bon t'as rien fait ! Bah très bien ! Alors c'est marrant parce que... Il y a quelqu'un qui respire fort ! Ouais il faut pas souffler ouais ! Ouais couper... C'est dans le vase dehors ! Ouais soufflez pas sur le téléphone ! Depuis tout à l'heure Yossi qui est en Guadeloupe nous montre des images et il y a un truc qui me fait hurler de rire ! C'est que... Alors là il fait voir la mer ! Il est sur la plage pour ceux qui voient pas ! Et à un moment il fait voir il y a une zone de volleyball ! Tu sais le volley de plage quoi ! Et en général tu sais quand on dit la Guadeloupe... Les gens qui jouent au volley t'imaginent des super pépés bronzés tout ça ! Alors que là t'as des moments avec des pétards comme ça ! Habillés comme au supermarché ! Donc là il a désacralisé le volley de la plage aux Antilles ! Yossi c'est à toi la main ! Oui 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 tu m'entends là ? Effectivement la meuf que j'ai filmée elle est pas terrible ! C'est pas terrible ! Aujourd'hui là ce soir c'est pas... Il y a tous les mecs qui avaient envie de prendre des billets pour aller aux Antilles ! Ils ont téléphoné pour dire... Non finalement je vais aller en Grèce ! C'est moins loin ! Là il y a une meuf qui joue au volley elle frise le quintal là... C'est pas... Tu te dis que si t'es à la plage... Là à ce moment là tu vas pas jouer au volley quoi ! Tu vas te baigner... Ah tiens le ballon vient sur moi ! Crève le ! Crève le ballon ! Crève le ballon ! Crève le ballon ! Faut que ça s'arrête ! Ouh elle est jolie ! Bonjour madame ! Avec plaisir madame ! Bon elle a le droit de jouer au volley hein tu vas me dire ! Elle a le droit de jouer au volley ! Ah non elle est pas si mal ! Elle ça va ! Bon à chacun ses critères en vieux ! Mais euh... Oh ça va c'est pas le difficile ! C'est bon ! Bon allez allez ! Non mais non ! Ça ne passera pas Yossi ! Ça passera pas ! Il a 27 ans ! Bon alors euh... La Guadeloupe euh... Comme ça alors c'est bien c'est pas bien ! Qu'est-ce qui est bien en Guadeloupe et qu'est-ce qui est pas bien euh... À part la dame en rose là qui vient de passer ! Bah tu sais en fait Maurice c'est difficile pour moi de juger puisque en fait euh... Enfin j'ai passé la moitié de ma vie en Guadeloupe et l'autre moitié à Rouen ! Donc euh... Ça fait rien ! Je suis habitué aux deux quoi ! Non mais ça fait rien ! T'as quand même euh... Enfin tu vois tu restes une personne euh... Donc euh... Ouais ! Il y a des choses que tu dois trouver très positives et puis d'autres plutôt négatives ! Allez donne nous trois trucs hyper positifs et ensuite trois trucs hyper négatifs de la Guadeloupe euh... Comme ça au quotidien euh... Alors euh... Le truc euh... Un des trucs euh... Un des trucs euh... On va commencer par le négatif ! Une des choses négatives c'est euh... C'est euh... C'est que euh... Bon la vérité c'est que les Antillais ont tendance euh... À... Enfin... Voilà ! Ils sont cools quoi ! Tu vois ! Mais c'est marrant parce que c'est en même temps c'est quelque chose de positif ! Mais tu vois par exemple si t'as rendez-vous à 13h, le mec va se pointer à 17h et puis faudra pas lui gueuler dessus quoi ! Tu vois ! Et c'est comme ça ! C'est le mode de vie qui est comme ça ! Donc euh... Tout le monde est habitué et puis ça se passe bien ! Les gens qui vivent ici euh... Ont l'habitude de fonctionner comme ça ! C'est différent de la métropole quoi ! Tu vois ! Par exemple ici ! Attends j'ai pas compris ! Ici sur la route ! Attends j'ai pas compris ! C'est-à-dire les mecs ils respectent pas les heures de rendez-vous ? Non ! Pas du tout ! Ah d'accord ! Ou très peu ! D'accord ! C'est ce qu'on appelle leur anti-aise ! D'accord ! Et ça c'est positif ou négatif ? Ben dans un sens... Non c'est plutôt négatif j'ai envie de te dire ! Ouais ! Parce que c'est pas ça qui va faire avancer le pays quoi ! Tu vois ! Ouais ! Pourquoi c'est pas la France ? Ouais ! Quand je dis le pays je parle de la Guadeloupe quoi ! Je dis le pays Guadeloupe dans le sens où c'est pas ça qui va faire avancer la communauté anti-aise ! Tu vois ! Dans ce sens là ! Mais en même temps ! Tu vois ! Il y a un truc que je trouve vachement positif ici ! Et qui à chaque fois que je viens me... Presque m'étonne ! C'est la gentillesse des gens quoi ! Moi je sors le matin je sors le chien de mon... de ma mère ! Y'a pas une personne qui se tourne pas pour me dire bonjour quoi ! Ça n'arrive jamais ! Les gens... Tout le monde dit bonjour ! Même les gens que tu connais pas ! Ils se retournent ils te disent bonjour ! Parce que j'ai croisé... Pour vérifier si on marche la merde ! J'ai croisé une petite fille ce matin en sentant mon chien ! Elle allait à l'école ! Elle s'est tournée ! Elle m'a dit bonjour monsieur ! Ça m'a fait bizarre ! Parce qu'en France ça n'existe pas ça ! Tu vois ! Et voilà ! Peut-être parce qu'elle sait que tu étais de passage ! C'est pour ça peut-être ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Les gens sont comme ça ! Non ! Non ! Non ! Les gens sont comme ça ! C'est la nature des gens ! La nature des gens ! Ici en Guadeloupe on est très accueillants ! Mais est-ce que c'est le cas pour les Européens Youssi ? C'est-à-dire ? Les Blancs tu veux dire ? Aux Antilles ! Avec eux ça se passe plutôt bien ! Et puis il y a ce qu'on appelle les béquets ! Les béquets ce sont les descendants des esclavagistes ! C'est-à-dire que c'est eux qui pendant trois siècles et demi ont eu des esclaves noirs et qui aujourd'hui possèdent en Martinique 94% des richesses et en Guadeloupe un peu moins ! Donc forcément ces Blancs qui sont des Guadeloupéens qui sont des Antillais puisqu'ils ont toujours habité ici et bien ces Blancs-là ne se mélangent pas avec les Antillais ils restent entre eux ! C'est eux qui dirigent, c'est eux qui possèdent toutes les grosses entreprises et en fait c'est comme si l'esclavage ne s'était pas terminé quoi ! C'est une espèce d'esclavage moderne quoi ! Est-ce qu'il y a de la violence, est-ce qu'il y a des attaques, des terroristes, tout ça ou pas ? Contre les béquets de la population ? Donc ta famille c'est des esclaves en gros c'est ça ? T'es en train de me dire ? Oui, moi je suis des enseignants d'esclaves tout comme Maurice Non, ta famille là actuellement c'est des esclaves en fait ! Pourquoi tu dis ça ? Bah t'as dit c'est toujours le cas aujourd'hui ! Je dis que c'est souvent ce que j'appelle de l'esclavage moderne ! C'est-à-dire que les Guadeloupéens ne possèdent pas la Guadeloupe, elle est aux mains des béquets ! Et c'est quand même dramatique puisque les béquets représentent une minorité dans la population guadeloupéenne ! C'est un discours politique qui est mensonger en fait ! Parce que d'abord les béquets ne sont pas des gens, des descendants de machin etc. Ce sont des blancs qui sont nés aux Antilles, c'est ça en gros les béquets ! Ensuite les richesses des Antilles, elles ont été pour certaines créées bien tardivement ! C'est-à-dire que si tu regardes aujourd'hui les fortunes en Guadeloupe et en Martinique, ce sont d'abord des commerçants, donc des gens qui ne vivent pas de la descendance, de l'esclavage etc. Mais qui vivent parce qu'un jour ils ont eu une idée et qu'ils ont fait fructifier leur idée ! Il y a Saint-Rose en Martinique, ils font partie des gens qui ont énormément de pognon ! Bon mais c'est des gens qui ont créé des commerces ! Et ces commerces, les mecs ils ont tous les magasins de bricolage etc. Les gens qui ont le plus de pognon aux Antilles aujourd'hui sont les vendeurs de bagnoles ! Ce ne sont pas des mecs qui vendaient des voitures du temps de l'esclavage ! Ce sont des gens qui se sont lancés dans le commerce de l'automobile tard ! Et ce sont ces gens-là aujourd'hui qui ont le pognon ! Donc c'est un peu exagéré ! Et en plus, tu dis une autre chose qui est fausse ! C'est-à-dire que tu veux faire croire aux gens que la Martinique et la Guadeloupe appartiendraient aux esclaves qui ont été importés d'Afrique ! Alors qu'en fait, non ! Quand tu dis oui, la Guadeloupe n'appartient pas aux Guadeloupéens ! Parce que les Guadeloupéens ce seraient seulement les descendants d'Africains qui ont été importés à ces endroits-là ! Puisque c'était des Indiens qu'il y avait sur ces territoires, ça s'appelait West Indies, il y avait des Indiens sur les deux îles ! Sur ces deux îles-là, c'était des Indiens ! Et ensuite, ils sont venus de l'extérieur, effectivement, l'homme blanc qui a emmené des esclaves, et ces gens-là se sont installés à cet endroit-là ! Mais ces territoires n'appartiennent pas plus aux descendants d'esclaves qu'aux descendants des maîtres, des gens qui étaient là ! Et aujourd'hui, avec... Non, non ! Parce qu'il faut arrêter de raconter des conneries ! Aujourd'hui, avec le cadastre, etc., il y a beaucoup de gens divers et variés qui possèdent des terres, du terrain, parfois des parcelles pas grandes, de 2 000 ou 3 000 m², aux Antilles, et ce sont des gens qui viennent de partout, mais aussi des créoles ! Alors, je peux répondre ? Ouais ! La plus grosse richesse aux Antilles, les plus grosses richesses, c'est, entre autres, l'industrie du rhum. C'est ce qui rapporte le plus de pognon... Pas du tout ! Non, pas du tout ! C'est faux, ce que tu racontes ! L'industrie du rhum, ce n'est pas la première industrie des Antilles. D'autre part, l'industrie du rhum vit grâce aux perfusions de l'Europe. Les bouchons, par exemple, qui sont mis sur les bouteilles, sont payés par les Européens, c'est payé par les impôts, en fait, des gens, et aussi des Antillais. Ce n'est pas une industrie extrême. C'est une industrie qui a de l'importance aux Antilles, mais ce n'est pas la première industrie qui rapporte du pognon aux Antilles. Ceux qui rapportent de l'argent, et ceux qui ont de l'argent, les fortunes actuelles des Antilles, ce sont des commerçants pour la plupart, et certainement pas des rhumeries qui se vendent finalement très peu, parce que du rhum, on n'en vend pas tant que ça. Et un peu de la banane. La banane, c'est un truc qui marche plutôt bien, mais viennent très vite après les gens qui sont dans le commerce, parce que c'est ce qui rapporte commerce-tourisme. Et le tourisme, en général, ce sont des boîtes internationales. Aïe ! Ce sont des boîtes internationales qui sont propriétaires des divers resorts qui peuplent, que l'on voit partout en Martinique et en Guadeloupe. Ce ne sont pas des gens qui ne seraient pas quoi, qui vivraient de quoi, on ne sait pas. Qui seraient les descendants d'esclaves, je ne sais pas quoi, toutes ces sornettes qui sont fausses. Qui sont fausses et racistes. Il n'y a rien de raciste dans ce que je dis. Ce sont des faits avérés. Mais non, ce ne sont pas des faits avérés. Aujourd'hui, même en France, les propriétaires terriens qui avaient beaucoup, etc., aujourd'hui, ces gens-là, ce ne sont pas eux qui ont des fortunes en France. Et aux Antilles, c'est pareil. Si tu regardes à Saint-Chamond, si tu regardes dans l'Aube, si tu regardes à Paris, les gens qui sont les possédants aujourd'hui, la plupart, sont des gens qui ont fait de la fortune dans la finance, dans le commerce, etc. Il y a très peu de gens qui ont hérité d'un domaine dans lequel il y avait des esclaves et puis qui vivraient de quoi, ils vivraient de quoi, de vente de coton. Le coton, ça ne marche pas aux Antilles. Donc arrête de raconter des sornettes lui aussi. Ce n'est pas vrai. Je ne raconte pas de sornettes. Si, ce sont des sornettes. Il y a des richesses aux Antilles, il y a des richesses aux Antilles, comme par exemple, tu parlais de commerce, les grandes surfaces aujourd'hui, les grandes surfaces qu'il y a en Guadeloupe, sont sous la propriété des descendants de béquets. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Si tu regardes en Martinique et en Guadeloupe, c'est Sainte-Rose. Ce sont des descendants d'esclaves qui sont les gens riches, qui ont les commerces, qui ont les concessions automobiles, qui ont les supermarchés, etc. Ce sont des gens, les fortunes qui sont faites avec le commerce, ce sont des gens qui ont, pour la plupart, il n'y a rien qui soit local, la plupart des marques qui sont représentées, ce sont des franchises. Donc des mecs qui sont allés voir le commerçant qui faisait une franchise, Auchan, je ne sais pas quoi, Carrefour, Bricorama, et qui ont dit aux mecs, je suis d'accord, je prends votre truc, je prends un risque pour pouvoir vendre des tournevis et des pattes. Et c'est comme ça que les mecs sont devenus très riches, comme partout en France. Les gens qui ont du pognon en France, la plupart des gens qui ont du pognon en province, par exemple, sont les commerçants. Ce sont eux qui ont du fric. Mais les commerçants ne sont pas des héritiers de gens qui ont eu des terrains, je ne sais pas quoi. La plupart des commerçants de France sont des gens qui ont pris une franchise, et puis voilà, les mecs ils ont bossé, puis ils ont fait du pognon, et puis terminé. Après ils ont ouvert un supermarché, un deuxième, un troisième, un dixième, un cinquantième, et roule ma poule. Mais ce n'est pas des fortunes qui viennent de l'esclavage. Parce que l'esclavage n'a pas créé de fortune. Je n'ai jamais dit que c'était des fortunes qui venaient de l'esclavage. Ben si, tu nous as expliqué que c'était des descendants des béquets qui possédaient tout, etc. C'était une forme d'esclavagisme moderne, puisque aujourd'hui, encore une fois aujourd'hui, les richesses qu'il y a aux Antilles, que ce soit en Guadeloupe et Martinique, ce sont les propriétaires… Les chefs d'entreprise qui font travailler des gens. Ce sont les descendants de béquets qu'il est possible. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On va le tourner dans tous les sens. Les commerçants qui sont aux Antilles sont des commerçants comme il y en a partout en France. Il n'y a aucune loi, je vais te dire, si tu regardes l'histoire du commerce en France, parce que les Antilles ne sont pas différentes du reste de la France. La plupart des gens qui ont créé, qui ont gagné du pognon en faisant des commerces sont allés en général enrichir des franchises. C'est-à-dire, c'est Muliez, là-haut dans le nord de la France, qui a créé Auchan, qui a créé Boulanger avec sa famille, qui a créé Noroto, etc. Et ce sont ces marques-là que l'on retrouve aussi bien à Saint-Chamond qu'aux Antilles ou ailleurs. Les marques d'automobiles qui sont distribuées aux Antilles, elles ne sont pas fabriquées par les descendants de je ne sais pas quoi. Elles sont fabriquées chez Peugeot à Mulhouse. C'est des Peugeot, c'est des Renault, c'est des Toyota, des voitures qui sont fabriquées, que les mecs ont achetées et ensuite ils les revendent. C'est comme ça qu'ils font leur fortune. Ça n'a rien à voir avec l'esclavage, avec toutes ces âneries qui sont racontées aux Antilles et qui sont totalement décalées, en décalage avec la réalité. Parce que ce qui fait vivre les Antilles aujourd'hui, c'est le tourisme, le tourisme et le commerce. Et certainement pas, il y a un petit peu la banane, mais qui est comme la plupart de l'agriculture française, qui est sous perfusion de l'Europe. C'est l'Europe qui envoie des crédits, du pognon pour faire machin et les bouchons, et les je ne sais pas quoi, et les machines, etc. Donc il ne faut pas... C'est des discours un peu qui voudraient victimiser les gens des Antilles qui ne travaillent pas et qui ne créent pas des trucs. Parce que... Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pourquoi ? Je dis simplement que les Antillais ont été spoliés de leurs terres et de leurs biens et qu'il faudrait qu'ils récupèrent ces terres. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, si un Antillais, un Corrésien veut acheter un bout de terrain en Guadeloupe ou en Martinique, il peut le faire. Il n'y a aucune loi qui interdise à ces gens-là de devenir propriétaires et d'acheter. Et il y a plein d'Antillais qui sont... Enfin d'Antillais. De gens qui sont nés aux Antilles et qui sont propriétaires de leur terrain avec leur maison dessus. Comme partout en France. Aujourd'hui, aux Antilles, il n'y a pas de zone où il y a des immenses propriétés sur lesquels les mecs feraient pousser je ne sais pas quoi à part de la banane et qui créeraient de la fortune. La plupart des gens des Antilles sont comme partout dans tous les départements de France. Les mecs, ils travaillent, ils sont employés ou ils sont propriétaires d'un commerce ou d'un je ne sais pas quoi. Et ensuite, ils prennent un crédit au Crédit Agricole ou je ne sais pas où puisque c'est les banques qu'on trouve là-bas. Comme partout en France. Et puis ensuite, les gens font... Si aujourd'hui, il y a autant de chômage aux Antilles, c'est parce que les gens qui sont aux Antilles ne créent rien. Ils ne créent pas de... Ils ne font pas... Ils ne créent pas de commerce. Ils ne créent pas d'école. Ils ne créent pas de choses qui peuvent générer du pognon. Je ne sais pas ce qui te permet de dire ça. Par exemple, mon père qui vient de décéder, il avait créé une pizzeria. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu viens de nous emmerder ? Donc, ton père, il avait créé une pizzeria. Il devait sans doute employer des gens. Donc, c'était un esclavagiste parce qu'il faisait travailler des gens dans sa pizzeria. On imagine qu'il était... Arrête de... Mais non, je caricature pas. Je réagis. Est-ce que tu viens de nous raconter ? Cette manière que tu as et qu'ont souvent les Antillais de présenter les Antilles donne l'impression que les Noirs qu'il y a aux Antilles sont des gens qui ont des raisons de ne pas travailler, qui ont des raisons de ne pas être productifs, qui ont des raisons de je ne sais pas quoi, qui seraient parce qu'ils auraient été spoliés dans je ne sais pas quoi. N'importe qui peut regarder là maintenant tout de suite vente immobilière aux Antilles. Il y a des terrains, il y a des maisons, il y a des immeubles, il y a des appartements que l'on peut acheter. N'importe qui peut acheter, que tu sois un Noir des Antilles, que tu sois un Blanc de Norvège, tu peux venir acheter un terrain aux Antilles. Donc il faut arrêter, donner l'impression que les Noirs, on ne leur vend pas. On n'est pas en Afrique du Sud, ce n'est pas l'Afrique du Sud, c'est les Antilles. Et aux Antilles, tout le monde peut acheter du terrain et il y a du terrain à vendre pour tout le monde. Si jamais les gens qui habitent là ont envie et ont la possibilité d'acheter un terrain, ils peuvent le faire, ils peuvent le faire comme absolument n'importe qui. Donc il faut arrêter de donner l'impression qu'on les a spoliés de leur terre, ce n'était pas leur terre, c'était la terre des Indiens, ce n'était pas la terre des esclaves qui avaient été emmenés là. Donc c'est très bien de revendiquer et de donner l'impression. Les Antilles, ce n'est pas l'Afrique, on est très près du continent américain, d'Amérique, pardon. On est près du Venezuela, on est en face du Venezuela. Ben voilà, les Antilles ne correspondent pas, ne sont pas un endroit où il y avait des Africains qui ont poussé. Donc on les a spoilés de rien du tout, ils n'étaient pas propriétaires des terrains. Ils ont été amenés là. Voilà. S'il y a des gens qui ont été spoilés de leur terrain, comme tu dis, ben ce sont des Indiens, qui n'existent plus. Et la deuxième population des Antilles, ce ne sont certainement pas des Caucasiens, ce sont des Syriens. La plupart, ceux qui sont les plus présents, la deuxième population de cette zone du monde, ce sont des gens qui viennent de Syrie et qui sont là depuis extrêmement longtemps, qui sont arrivés dans les années 30 ou 40 et qui sont toujours présents et qui sont extrêmement connus. Il y a beaucoup de blagues, beaucoup d'histoires autour de ces gens-là. Donc je t'invite non seulement à te renseigner sur l'histoire des Antilles, mais en plus de te rappeler que n'importe qui, n'importe quelle personne peut acheter un terrain, une propriété aujourd'hui aux Antilles. Il y en a plein à vendre et personne ne refusera de vendre quelques terrains que ce soit à quelqu'un parce qu'il est antillais. Maurice, ça va couper hélas parce que j'ai 1% de batterie et je pense que ça ne va pas tarder à couper. Je serai là demain, je serai là lundi. J'aimerais te dire que je n'ai pas dit le contraire sur le fait qu'on pouvait acheter des terrains en Guadeloupe. Ben si, tu viens de dire qu'on les a spoilés de leur terrain, je ne sais pas quoi, machin chose. Ils n'ont jamais été promis dans ces terres-là. Ces terres, elles appartenaient aux Indiens et certainement pas aux Africains qui ont été amenés là comme des esclaves, comme esclaves. Donc on ne les a pas spoilés. Ce ne sont pas des... On ne leur a rien volé. Ce ne sont pas des Syriens qui... Ils n'ont, ils n'ont, les noirs, les noirs, les nègres marrons donc des Antilles n'ont pas été... On ne leur a rien volé, ils n'étaient propriétaires de rien. Voilà. On va se casser. Si tu as ton 1%, travaille ton dossier dans l'avion. Et n'oublie pas de venir m'en parler dès lundi prochain ou mardi, le temps que tu te remettes de ton voyage. Moi, j'invite à te cultiver un petit peu plus sur les Antilles parce que tu... Je pense que dans ce domaine-là, tu ne pourras pas faire ce combat avec moi. Parce qu'il y a beaucoup de choses, manifestement, que tu ne sais pas. Et je te répète qu'on n'a jamais volé aucun terrain aux noirs qui constituent la population, une partie de la population des Antilles parce qu'ils n'ont jamais été propriétaires et que ce n'est pas leur terre natale. Ils ne viennent pas de là. Voilà. On a volé des terrains parfois en Afrique à des gens qui étaient là. Mais là, c'est des gens qui viennent de l'extérieur. Allez, au lieu de dire des imbécilités plus grosses que toi, documente-toi dans l'avion. Rappelle-toi qu'il ne suffit pas simplement de prendre un nerf ici. Il faut connaître l'histoire. Et l'histoire, les gens la connaissent. La plupart des gens savent très bien que ce sont des esclaves qui ont été emmenés aux Antilles. Et donc, on ne leur a rien volé puisqu'ils n'étaient propriétaires de rien. Bon allez, on va se casser. On va écouter la conclusion de Guillaume au Mans, je vous prie. Oui. Moi, je voulais dire que pour conclure que l'esclavage, il est aussi dans les têtes. Et c'est ce que je remarque beaucoup avec ma femme qui est indonésienne. Il y a encore cette image que j'essaye de combattre de la supériorité des Blancs. Je remarque souvent que ma femme, elle a un complexe d'infériorité quand on est bien ici. Elle dit, oui, est-ce que tu es sûr que tu veux venir vivre chez nous ? C'est vrai que l'éducation, c'est mieux ici. Même quand je parle avec mes beaux-parents en Indonésie, ils sont souvent à me répéter ces mêmes arguments en me disant, « Ah, voilà, c'est vraiment super tout ce que vous avez en Europe, c'est assez impressionnant » et tout ça. Et moi, j'aimerais que cette journée de montrer à la femme qu'il faut qu'elle soit fière de la culture locale et de ce qu'ils ont créé, de leurs spécificités qui ont aussi leur intérêt. Et que pour que l'esclavage moderne, comme disait Yoshi, s'arrête, il faut aussi que les populations locales se libèrent de cet esclavage psychologique, soient fiers d'eux-mêmes, se prennent en main eux-mêmes et arrêtent de considérer effectivement le blanc comme toujours l'être supérieur, qui a le savoir et voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et puis, bonne nuit à tout le monde et à bientôt. Caneral et bonne nuit à toi, merci les devenus. La conclusion de Lucas Saint-Chamond. Saint-Chamond, Lucas, ding ding. Bon, il y a quelqu'un qui a allumé un feu, là, non ? Oui, on t'entend, c'est à toi, Lucas. Ouais, alors que ce soit les colonies, la France ne s'est pas débarrassée de toutes ces colonies, visiblement, parce qu'on a des colonies, par exemple, on prend la Guadeloupe, qui est plutôt à l'ouest de la Corse. Ils ne sont pas des colonies, ils ne sont pas des colonies, ce sont des départements français qui se sont développés parce que la France a bien voulu amener l'électricité, le machin, le truc, tout ce qui va bien, faire des routes, etc. et le droit qui va avec. Anciennement des colonies, non ? Oui, anciennement, anciennement. Anciennement, c'est plus des colonies maintenant, mais anciennement des colonies... Comme la plupart des zones de France d'aujourd'hui, si tu regardes la carte de France, l'Hexagone, en fait, tous ces terrains, ça ne constituait pas la France. Il a fallu coloniser un peu aussi ce qu'il y avait autour de Paris ou de la Bourgogne pour pouvoir faire la France d'aujourd'hui. Mais quand je dis les colonies, je parle de l'époque coloniale. Oui, j'ai compris. Ça n'a rien à voir avec les colonnes, c'est ça ? Comme les colonnes, tu vois, dans l'architecture grecque. C'est pareil. Non, je disais, ouais, en gros, parce que bon, après, on va partir dans des lessons d'histoire, ça va être compliqué après. Moi, la France, c'est quand même un pays où j'ai l'impression quand même que le fait d'avoir colonisé, c'était une horreur sur le moment. Mais ça fait aussi partie de l'histoire. La France a été sous domination romaine. Est-ce qu'il faut demander pardon aux Romains d'avoir colonisé la Gaule comme on en reparlait ? Ou est-ce que c'est simplement de l'histoire et qu'est-ce qui fait la beauté d'un pays aussi ? C'est son histoire, quoi. Et les colonies et tout ça, même si ça a été des atrocités, ça fait partie de l'histoire. Et c'est plutôt positif. C'est aussi un point positif, malgré les horreurs que ça a été. Oui. Or, Canrol et bonne nuit à vous. Or, Canrol et bonne nuit à toi. Merci d'être venu et merci pour ton histoire. par contre. La conclusion de Julien à Mont-de-Marsan, je vous prie. Oui. Merci pour ton émotion, Maurice. Bonne soirée, bon week-end à tous et je vous demande lundi, quoi. Avec beaucoup de joie et bon week-end à toi. Merci d'être venu. Merci. La conclusion de Mickaël à Paris. Ouais. Bah écoute, je regrette un petit peu toute cette montée du communautarisme et de l'ethnocentrisme. Toutes ces oppositions incessantes. Ça devient fatiguant. Ça devient fatiguant. Ça devient fatiguant. Je pense que la plupart des gens aspirent à vivre. Et si possible, ils vivent ensemble. Bon, écoute, Maurice. Rock'n'Roll, bonne nuit. Et fais gaffe avec votre routine à ce week-end. Ouais. Rock'n'Roll et bonne nuit à toi. Merci d'être venu. La conclusion d'Hassen à Saint-Romain de Javionnas. Vous n'avez pas entendu depuis longtemps. Ça fait longtemps que je ne t'avais pas appelé. Ouais. Ça a été un plaisir. Rock'n'Roll, Maurice. A une prochaine. Et bonne nuit à toi. Merci pour tes chansons. Bon week-end. La conclusion de Kader A3. Ouais, merci pour cette semaine qui était riche. C'est bien. C'est quand même un moment où on peut parler de choses. On n'a pas l'habitude d'entendre sur les autres radios. Les autres radios d'État. Enfin, d'État, non. Radio nationale, celle qu'on aimait sur les ondes. Mais c'est bien. Et puis pour terminer, je rappellerai quand même qui, pour certains, ont dit que la colonisation, c'était pas une tragédie. C'était une tragédie positive que la guerre d'Algérie, c'était 2 millions d'hommes pour 8 millions d'habitants. Et le début de la colonisation, c'était des scalps. En gros, on coupait les oreilles pour prouver qu'on avait bien tué des gens. Donc tout ça, non, moi, je trouve que c'est pas positif. Évidemment, en 2019, j'aspire à ce que ça soit bien. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas non plus oublier. Enfin, il ne faut pas oublier. Et puis, c'est pas une question d'oublier, c'est une question de reconnaître. C'est bien. Ça permet aussi aux autres de pouvoir participer à ce qu'on appelle le projet de la France. En attendant, je souhaite à tous un bon week-end et puis à très bientôt. Maurice, bonne soirée. Fais attention avec la gendourah que tu portes parce que, je sais pas, elle est étroite ou elle est assez large ? Alors moi, je porte, donc pour ceux qui ont raté le début de l'émission, demain soir, je suis invité à une soirée Bollywood, donc chez les Indiens. J'ai commencé à travailler un peu sur la musique disco un peu. C'est un peu disco, Bollywood. Et je me suis acheté donc une tenue qui fait que je ressemble plus à un mec qui va aller à la mosquée qu'un mec du Bollywood. Parce que moi, c'est blanc et doré, un truc. Alors, j'ai une espèce de, j'ai un, je sais pas comment ça s'appelle, un vêtement qui se boutonne jusqu'à la moitié du ventre, doré, avec des dorures au col et tout ça, qui est long, qui arrive, qui m'arrive au-dessous du demi-mollet, tu vois, au-dessus de la cheville. Donc j'ai un truc comme ça. J'ai un pantalon qui va avec, blanc, et j'ai une espèce de veste qui va par-dessus, qui reprend donc les mêmes motifs avec un col, des manches. Tu as le plan ou pas ? Ah ouais, t'as pas parlé du couvre-chef. T'aurais dû mettre le couvre-chef à un doule avec les dorures, là, qui redescendent sur le front. Alors moi, moi, ce que je voulais, c'était un espèce de chapeau, là, tu sais, en foulard, là. Je sais pas comment ça s'appelle. Ouais. Ouais. Et ça, j'ai pas trouvé, donc on m'a vendu un truc. Quand je le mets, c'est vraiment la mosquée. Ouais, t'aurais dû mettre un sari, il y a les torse nus, ça aurait été mieux, peut-être. Ouais, bon, j'ai essayé, c'est une soirée, ça va être une jolie soirée. J'ai essayé de présenter bien. Ah, bah, vise-toi bien, alors. Merci. Qu'en roi les bonnes et à toi, merci d'être venu. J'adore cette émission, parce que c'est une émission culturelle, hein. On apprend des trucs, on rencontre des gens, on va, on se balade sur la planète, on se balade chez nous, en France, hein. On est aussi bien au cœur de la capitale, le poumon de la France, mais on va aussi, tu vois, dans les villages, passer des soirées avec des gens dans les villages. Des villages auxquels on ne pense jamais ou pas souvent. Et c'est ce qui est formidable dans cette émission. Puis voilà, t'as vu, là, on est partis à étaler. Moi, je suis à Madagascar, mais on était sur la plage en Gradloup. Formidable. Et ouais, c'est ça, je vais ressembler plutôt en Afghan demain. Bon, en tout cas, c'était, j'ai beaucoup aimé cette semaine. J'ai trouvé que c'était très agréable d'être avec toi. Je remercie ceux qui contribuent à faire avancer un peu notre chaîne YouTube. On n'y connaît pas grand-chose. Donc on se penche sur le sujet. On essaie d'apprendre pour que ce soit sympa, quoi. Pour que ce soit, je sais pas, pour que la chaîne corresponde à ce que tu attends. Si t'es là, c'est que ça t'intéresse de voir quelque chose. Ce qui est dommage, c'est qu'on réussit pas encore à te montrer ceux qui sont sur l'écran. Mais ça viendra peut-être. On a une idée qui est un peu tonton la bricole. Mais on a une idée déjà qu'on va essayer de mettre en pratique, qui te permettra peut-être pas de voir précisément les gens, mais en tout cas de voir qu'il y a des gens. Donc on est en train d'y bosser. Voilà, c'était super. Et puis là, pendant cette soirée, t'as vu, j'ai perdu ma voix. On sait pas pourquoi. C'est la clim ou quoi ? Petit à petit, je sais pas trop. Bon, écoute, on s'en fout. J'ai pas besoin de ma voix pour le week-end. Je suis pas là pour parler, je suis là pour crier. Bon.